qui attire des millions de gens. C'est une véritable folie autour du film présenté en avant-première hier soir à Lille et à Tours notamment. On parlera du film dans un instant, mais d'abord la folie des objets dérivés de cette série Star Wars. 7 milliards d'euros depuis 30 ans, 3 fois plus que les recettes des films eux-mêmes. Reportage Florence Demigny et Serge Billard. Avec Star Wars, les produits dérivés intéressent autant les parents que les enfants. C'est le sabre laser qui s'arrache, il n'en reste que 2 dans ce magasin. Autre succès, le casque de Dark Vador, car bien évidemment c'est le côté obscur de la force qui séduit les acros. J'aime bien les épées laser, tout ça, quand ils font des combats. J'aime bien les monstres quand ils font des combats. Toutes les sortes de monstres et toutes les sortes de vaisseaux. On évalue à 100 millions de dollars le chiffre d'affaires qui sera généré en Europe grâce à ses figurines, jeux, masques et autres déclinaisons. Car cette fois, pour le dernier film, les fabricants ont mis le paquet et ici il n'y a pas moins de 200 références. C'est une clientèle essentiellement de fans qui recherchent à reproduire à l'identique chez eux ce qu'ils ont pu trouver dans le film. Ils ont aussi un fort besoin d'être dans le souvenir puisque aujourd'hui c'est le dernier film donc ils achètent plus. Depuis 1977, les objets dérivés ont déjà rapporté trois fois plus que les recettes du film. La fibre du collectionneur est chatouillée aussi par des objets qui sortent en série très limitée comme un Yoda, translucide, version hologramme, quasi introuvable. Le collectionneur va l'acheter, va la mettre chez lui ou alors après derrière vous allez avoir ça sur internet et les prix vont monter, monter, monter. 28 ans après la sortie du premier volet de Star Wars, le mythe n'a fait que croître. Les talents d'homme d'affaires de George Lucas se sont aussi avérés exceptionnels puisqu'il avait renoncé à son salaire en 1977 pour conserver les droits sur le merchandising. Un formidable filon. Donc la sortie aujourd'hui en France dans plus de 1000 salles de la revanche des Sith, c'est le dernier volet de Star Wars après la première série entamée il y a longtemps par la guerre des étoiles, il y a une trentaine d'années. Mais cette deuxième série a commencé il y a 6 ans avec l'attaque des clowns et voilà donc la fin de la série qui en fait historiquement précède la première. Vous n'avez pas compris moi non plus alors Christine Chapelle nous l'explique. C'est le moment qu'attendent tous les fans de la saga Star Wars. Le moment où le bon Jedi Anakin Skywalker bascule du côté obscur de la force et devient l'un des plus magnifiques méchants de l'histoire du cinéma, Dark Vador. Il y a bien longtemps en 1977, les salles obscures françaises sont envahies par la force du même nom. Toute une génération découvre l'immense fresque intergalactique de George Lucas, un péplum sidéral où s'affrontent les forces du bien, en l'occurrence Luke Skywalker et la princesse Leïa, et les forces du mal menées par Dark Vador. C'est aussi la révélation d'un jeune acteur, Harrison Ford. Où étiez-vous passé ? Nous discutions avec des amis. Yann, à Paris n'a rien. Ça a l'air d'aller mais on n'y est pas encore. Trois ans après, en 1980, l'Empire contre-attaque et le malheureux Luke Skywalker, qui a entamé sa formation pour devenir Chevalier Jedi, fait une découverte concernante. Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père. Il m'en a dit assez. Il a dit que vous l'avez tué. Non, je suis ton père. Le retour du Jedi en 1983 verra bien sûr la victoire du bien sur le mal et la rédemption de Vador. Seize années passent et en 1999, coup de théâtre, George Lucas revient et reprend la saga du tout début, c'est-à-dire de l'enfance de Dark Vador, qui n'est encore qu'un gentil petit garçon. Je suis une personne et mon nom est Anakin. L'attaque des clones en 2002, c'est le début de la guerre galactique, pendant qu'Anakin poursuit sa formation de Jedi. Comment ce gentil chevalier, si amoureux de sa princesse, va-t-il devenir un monstre biomécanique ? Depuis minuit une, la réponse est dévoilée. Voilà, de derniers épisodes de la série Star Wars qui sort aujourd'hui dans les...